Nous sommes sur la retenue d'eau de Gachette à Port-Louis. Nous accueillons notre deuxième matinée d'Olympiades de la biodiversité organisée dans le cadre du programme d'animation Nature-Culture en découverte, édition 2024. C'est un projet de longue date qui s'inscrit dans cette année olympique. L'objectif c'est de pouvoir permettre aux enfants de s'affronter sur des activités regroupant la thématique de la biodiversité, mais aussi de l'engagement du sport et de la cohésion. Je déclare les Olympiades ouvertes ! C'est un programme qui est destiné au centre de loisirs sans hébergement. Aujourd'hui nous avons trois accueils de loisirs qui nous rejoignent pour un effectif de 95 enfants. Donc ils vont s'affronter sur huit ateliers autour du compostage, de la forêt, des zones humides également, et également culturelles puisqu'on a des petits jeux ludiques autour de la Guadeloupe. Nous avons comme partenaire l'Office national des forêts, l'Office de l'eau et également l'association Totti Jaunes qui nous ont rejoints sur la première demi-journée, le 16 juillet à Sainte-Rose. Et puis pour cette session à Port-Louis, nous avons avec nous Tradifab qui propose des jeux traditionnels. Les enfants étaient très investis. C'est quand ils sont encore jeunes que justement on peut capter leur attention et leur faire découvrir des choses. Et notamment par le jeu, au lieu de leur proposer un cours magistral, leur faire découvrir par le jeu, découvrir par eux-mêmes, avoir des interactions entre eux. C'est ce qui permet que la formation reste et on est très fiers de cela. Ces deux matinées d'Olympiade s'inscrivent vraiment dans la programmation de Nature, Culture en Découverte qui se déroule jusqu'au 10 août. Il est encore temps de nous rejoindre sur ce programme en vous inscrivant sur la plateforme randoguadeloupe.gp. Vous êtes les bienvenus, venez profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada